salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo découverte de ce game and watch Zelda il faut savoir que c'est un game and watch que j'ai trouvé envie de grenier que je n'ai absolument pas testé voilà je l'avais mis dans un tiroir ranger dans ma collection de game and watch et c'est vrai que je joue rarement voire très très rarement au game and watch ça m'arrive avec les plutôt les versions tabletop style space invader c'est quand même je trouve plus ludique et ben c'était l'occasion d'essayer de voir déjà voir s'il marche alors peut-être que la vidéo va s'arrêter tout de suite pour la peine j'ai pris des piles elles sont là des piles 1,5 volts je pense que c'est le bon le bon format on va lire ça on va essayer de ne pas le flinguer voilà dc 3 volts donc je suppose qu'il y a deux piles qui vont se mettre tout simplement ici pour former les les trois volts donc deux piles en série allez c'est parti on y va on va mettre ça comme ça la première pile ici la deuxième pile ici bon voyez cash pile c'est pas du tout bon mais c'est pas grave il fera le taf il ya quand même le petit numéro de série il n'est pas super propre mais il n'est pas non plus dégueulasse il a quelques impacts quelques usures ici mais bon il reste quand même super bien présentable et puis il commence à être un petit peu difficile le fermoir à trouver le fermoir est intact et on a ici le game and watch alors on a alors je pense que ça c'est c'est pas mal on a l'heure je pense alors est ce que ok donc on peut régler l'heure ici ça je m'en moque moi ce qui m'intéresse c'est le jeu alors est ce que vous pouvez bien le voir bon on y va hop on se met au milieu le time oui on a les pertes et franchement il est très lisible les sprites sont 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 bien lisibles bien noir comme ça c'est super cool mais il n'y a pas de son assis alors on a link qui est là ok il est là ok peut donner des petits coups oulala est ce que je peux donner je peux descendre pas non on peut pas descendre on va essayer de le battre lui je vous avouerai que je sais absolument pas ce qu'il faut faire est ce que je non je peux pas descendre je peux pas alors ouais voilà là je peux l'avoir ok j'y mets un coup je me décale ok j'ai paré je pars hop ok ok je pense qu'il y a 13 ennemis encore à battre une fois que j'aurai passé les 13 ennemis peut-être qu'il va se passer quelque chose j'en suis à plus que quatre j'ai plus qu'un coeur faut que je fasse gaffe ok là je suis à zéro yes et c'est pas mal franchement c'est pas dégueu alors oui je peux monter ok donc là maintenant il y en a à 34 ennemis c'est quand même pas peu ok je viens de perdre dommage 1.40 il ya la map là haut et franchement c'est dingue il ya la triforce la map c'est super sympa on va recommencer j'ai un petit peu près que j'ai à peu près compris le fonctionnement faut que j'évite le squelette du bas tout simplement et là je bourrine hop bon voilà là je bourrine pour pour un maximum d'ennemis en fait à chaque fois que je que je porte un coup c'est un ennemi qui aller on y va voilà allez allez j'ai pratiquement fini le stage là on y va voilà cela j'ai terminé ok donc maintenant je suppose que j'ai le choix de monter à gauche ou à droite moi j'ai bien envie d'essayer là cette fois ci ce qu'on peut monter oui voilà il ya ligne qui monte et on y va alors il ya un petit fantôme là où alors le fantôme oula ok ok là c'est plus compliqué quand même ok je ne perds mon coeur ouais c'est quand même plus chaud là ok parce que le squelette il bouge pas en bas il est bien emmerdant on va pas réencore le ok on y va je viens de perdre encore des trop de coeur là ah c'est vraiment dur là là le stage il est vraiment difficile est ce qu'on peut continuer on peut continuer et yes ça fait c'est énorme il ya un petit continu mais on peut pas le tuer le fantôme là c'est pas possible et ouais mais le squelette il m'embête trop là il me met la misère allez 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 on n'est pas loin là allez on y va il va arriver allez allez on se tire on protège à 1 il m'en restait 1 elle est ce que je peux continuer encore alors mais ça recommence du début c'est dommage j'étais pas loin elle est en protège allez j'y vais on recule on protège j'attends qu'il passe on y va ok allez là je protège le bouclier derrière ok non et non et non et non en plus je peux pas les toucher allez là je vais protéger derrière j'attends qu'il passe mon encore sa flèche à l'air n'y va je recule allez on y va on protège ok c'est pas évident quand même allez j'y vais là là on va terminer stage non pas trop reculer on y va yes terminé ah j'ai la carte le boss il est ah ben il est là haut tout simplement franchement c'est pas mal c'est bien foutu pour l'époque alors on va monter tranquillou oh là 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 c'est chaud ok on y va là c'est dur il y a tout qu'il faut synchroniser et c'est hyper violent quand même allez je recule hop on y va non allez j'y vais ah j'ai perdu est-ce que je peux encore continuer oui on peut continuer en fait je pense qu'est ce qu'il y a des continues à fini c'est intéressant de voir quand même ok là j'ai mis une bonne bonne tannée on recule on se tire en fait c'est le squelette qui me suit là qui me fatigue un peu allez on recule on y va allez on va terminer là allez on termine yes c'est quoi ça ok oh énorme on arrive même au boss quoi ok on peut continuer yes ok donc c'est un peu chaud là ok alors on va se concentrer un petit peu hop on y va on y va eh ok je crois qu'on a perdu ouais c'est chaud quand même parce qu'on voit pas trop quand on est touché c'est un petit peu chaud quand même voilà c'est chaud c'est pas évident mais franchement c'est une belle surprise ce jeu franchement c'est pas mal allez on essaie encore une dernière fois puis on aura terminé un tout simplement on est quand même contre le boss de fin enfin boss de fin du stage quoi je suppose non mais là c'est chaud j'ai pris une tannée là allez je vais recommencer et ce sera la dernière bon voilà en tous les cas bien content d'avoir découvert ce petit game and watch avec vous franchement j'ai cette super surprise à différents stages on progresse il ya une carte des objets un boss qui est plutôt sympa un grand sprite les sprites sont très nettes et le pire c'est que je pense que on est loin de l'avoir terminé franchement ça serait ça vaudrait le coup de s'acharner un petit peu pour essayer de le terminer en tout cas très très belle surprise pour moi j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu on se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne je ferai peut-être d'autres présentations de game and watch franchement j'y joue pas souvent comme j'ai dit plutôt les tabletop allez ciao